messieurs dames bonjour magali fille de lune tarot j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien nous voici là pour le tirage de futur vous les messages que votre vous même votre vous même votre conscience votre âme appelez le votre personne dans un temps qui n'est un concept a déjà vécu et le regard et les messages qu'il veut vous transmettre parce que la situation bien entendu dans laquelle vous êtes votre futur vous l'a déjà vécu on va aller voir on ne connaît pas du tout le domaine c'est drôle parce que je pensais relationnel mais c'est peut-être parce que des gens ont demandé des comptes et des titres et tard j'ai arrivé magali des tirages amoureux on va voir on va voir on va voir j'ai un prix un tarot qui est assorti à ma à la couleur de mon pull je viens de réaliser je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers ne vous formalisez pas on va aller voir on va aller voir les messages que futur vous à vous transmettre on fera une extension à ce tirage donc si ça vous percute si ça vous touche si ça vous parle c'est bien qu'il y a quelques messages pour vous allez voir l'extension vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous je veux dire il y avait quelque chose de relationnel ou d'émotionnel avec le quatre de couple c'est le moment où il ya quelqu'un qui vient nous proposer quelque chose mais on sait pas trop si on en veut ou pas quatre de couple offre d'amour quatre de couple offre de copinage offre de à de réflexion sur comment je me sens qu'est ce que j'ai besoin d'entendre qu'est ce que j'ai besoin de de faire est ce qui a besoin de quelqu'un d'autre dans ma vie et surtout de quoi est ce que j'ai besoin pour mieux me développer et mieux me sentir émotionnellement voilà car du quatre de couple vous dans le présent ce pourquoi il vous remercie ce sur quoi on vous demande de vous concentrer ce sur quoi on vous demande de laisser tomber et des conseils et des conseils allons voir vous avancez en tout cas avec le chariot il ya vraiment cette idée de progresser dans la vie et puis surtout d'avoir une image positive une envie que les choses évoluent et puis que ça évolue il ya de réflexion il ya il ya beaucoup de travail pour moi dans la carte du chariot parce que c'est une carte de vitesse on veut de la progression mais on sait qu'il faut rester concentré on sait qu'il faut rester parce que sinon les chevaux vont partir dans tous les sens c'est la carte du cancer aussi ce sur quoi il vous remercie cavalier de coupe à l'envers c'est à dire ne pas faire ne pas donner ses émotions et après on n'a que des que je vous ai dit de façon ça serait émotionnel on a 2 3 4 de coupe 2 3 4 de coupe messieurs dames avec ça oui donc un tirage avec un 2 1 3 1 2 1 3 1 4 de coupe de deux coupes à l'envers quelle est votre notion du couple quelle est votre notion de la relation qu'est ce qui est cassé dans ce que vous pensez du couple dans le vôtre ou dans ce que vous avez déjà vécu futur vous là il est en train de vous dire fait ta petite analyse de la façon dont on t'a vendu les choses et dont la façon dont les choses se sont passées parce qu'il ya forcément et là on a un message avec ce 3 de coupe à l'envers ou au futur vous vous demande de vous concentrer alors le 3 de coupe à l'envers c'est une triangulaire mais pas que c'est pas que tous ceux qui sont déjà en couple ou alors c'est que vous pouvez avoir que vous soyez en couple que vous soyez célibataire et que quelqu'un vous fasse du rente dedans alors que cette personne est déjà accompagné il ya quelque chose avec une énergie c'est intéressant d'avoir ces deux cartes côte à côte parce que pour moi le 3 de coupe à l'envers c'est une énergie qui est tierce par rapport à ce que vous vous voulez sortir d'une connexion là avec ce cavalier de coupe à l'envers il ya quelque chose où futur vous vous dit tu fais très bien de retenir tes chevaux même si il aime votre progression il aime la façon dont vous voulez voir les choses comme on dit il ya quelque chose de très pour moi de très travailleur de très si je progresse je progresse dans la bonne direction et voilà et futur vous a bien cette conscience avec ce cadre de coupe avec cette proposition qui vous est fait tu essayes de mettre les cartes droite que vous vous voulez que les choses se passent alors j'ai envie de dire en bonne et du forme ou alors en tout cas que vous êtes prêt à tester certaines choses pour ne pas juste avoir par exemple de la théorie et puis pas avoir de pratique où il ya quelque chose si vous avez quelque chose à vivre vous voulez vraiment le vivre pleinement en pleine conscience mais aussi vous voulez savoir si ça vaut le coup d'être vécu il ya quelque chose comme je vous le dit de très motivé de très concentré et de très progressiste dans le dans le la carte du chariot et pourtant il vous demande de vous concentrer sur ce cavalier de coupe à l'envers qu'est ce qu'on ne vous dit pas ou qu'est ce que vous même vous ne voulez pas dire qu'est ce qu'on vous refuse ou qu'est ce que vous n'êtes pas capable si vous êtes dans cette situation là avec cette offre de refuser ou même de d'exprimer parce que quelque part le cavalier de coupe à l'envers c'est un personnage qui ne peut pas dire ouvertement je t'aime qui ne peut pas dire ouvertement qui ne peut pas montrer ou qui ne doit pas montrer qui doit garder ses sentiments ses émotions dans sa poche là pour le coup dans son dans sa dans son petit bagage à un essai c'est sûr ce c'est sûr ça que futur vous veut que vous vous concentriez donc quatre de coupe avec ce trois de coupes à l'envers si vous avez une offre où la personne alors n'est pas libre où vous même n'êtes pas libre il ya quelque chose là avec ce trois de coupes à l'envers où on vous dit de toute façon pour toi la triangulaire ça va pas marcher de toute façon pour toi et futur vous est en train de vous dire retient on retient on retient ton message ou alors fait en sorte de continuer à comprendre ce qui se passe vraiment parce que le chariot c'est aussi le mouvement c'est le déménagement c'est le fait des faits de fait des efforts en je veux dire fait des efforts en déplacement va voir par toi même il ya quelque chose ou là pour certains on vous fait une proposition qui peut être plus que vaseuse si je pouvais dire les choses comme ça et futur vous vous dit cavalier de coupe à l'envers tes émotions pour l'instant tu les gardes tes sentiments d'abord tu les d'abord tu les tu les vis dans le vrai ou alors tu essayes d'aller plus loin et de faire progresser les choses avant de t'embarquer dans quelque chose où il ya une tierce mais c'est pas forcément une tierce en personne ça peut être de la famille ça peut être ça peut être une énergie qui n'a pas été définie et qui pourtant est bien là alors pour certains c'est que vous êtes déjà j'ai déjà en main que vous êtes déjà en main mais dans ce cas là future vous il est en train de vous dire mais avec ce deux coupes à l'envers en conseil qu'est ce que tu attends de la relation qu'est ce que tu attends du couple est ce que c'est quelque chose qui résonne en toi est ce que tu penses que c'est ça peut réparer quelque chose que ce soit chez les autres ou chez toi est ce que tu penses que ça peut t'aider à avancer est-ce que tu penses que le deux coupes à l'envers c'est toujours une relation ou une connexion qui quelque part est désynchronisée donc que ce soit vous qui soyez en train de regarder quelqu'un qui vous fait des avances alors que cette personne elle est déjà en couple et que vous ayez en face de vous le couple qui ne fonctionne pas et que vous disiez bon sens mais je vois bien je vois bien ce que j'ai pas du tout envie de vivre je vois bien ce que ça promet je vois bien cette personne elle est pas comme elle le dit alors pourquoi elle serait différente avec moi il ya quelque chose dans toute cette approche où futur vous vous dit alors c'est même pas qui vous dit fait attention c'est qui dit pour l'instant garde tes sentiments dans ton baluchon garde tes sentiments dans ton baluchon fait en sorte que ta communication quand quand tu communiques soit uniquement pour faire avancer ton objectif ou ce que toi tu veux tu as en tête tes plans tes envies pour certains vous avez vous recevez une offre et il ya certains alors j'ai presque envie de dire certains de vos amis certaines certaines des personnes qui sont autour de vous qui sont en train de dire cette personne n'est pas du tout comme comme elle n'est pas du tout pour toi elle n'est pas du tout comme ça c'est souvent se faire aussi parasité par des énergies mais qui n'ont pas grand chose à faire dans la connexion mais quelque part c'est aussi des gens qui vous connaissent donc c'est ce que c'est un conseil qui est peut-être à prendre même si c'est avec des pincettes il ya quand même souvent une partie de fait attention à toi parce qu'on te connaît alors à ces personnes là vous pourrez lui dit vous pourrez vous pouvez dire moi j'aime bien donner le bénéfice du doute le 10 de denis à l'envers c'est un potentiel absolu et puis et vous pouvez dire aussi de toute façon si ça pue vraiment je me casse avec cette arcane sans nom le 10 de denis c'est la carte de la sécurité de l'engagement etc le 10 de denis à l'envers c'est quelque chose sur lequel on travaille non stop ça veut pas dire que vous pouvez pas accepter une offre ou que vous pouvez pas aller vers quelque chose qui vous plaît et travailler pour tout en sachant que vous avez vous pouvez aussi garder un pied à l'extérieur il ya quand je vous parle d'une objectivité je pense que futur vous met aussi ça en avant parce que la carte du cadre de coupe c'est vraiment une offre sur laquelle on médite on prend pas de décision on laisse les choses quelque part se démouler d'elle même se dérouler d'elle même on est dans des énergies qui sont de connexion agréable et il ya quelque chose qui est là qui est proposé qui est offert qui pourrait avoir du potentiel mais on est en train de regarder les facettes des choses on est en train de regarder et on est en est surtout en train de se demander à soi même qu'est ce que j'ai envie de vivre et qu'est ce que ça me fait à quoi ça me fait penser à quoi ça me fait ressentir il ya quelque chose qui s'installe qui est on sort de la relation amicale pour passer dans quelque chose qui est plus posée où on sort de la relation juste légère pour passer dans quelque chose qui est plus écrit qu'est ce qu'on a l'impression presque que futur vous vous voudrez que vous que vous vous posiez des questions sur ce que vous vous avez sur ce que vous vous attendez et sur ce que vous vous estimez devoir recevoir quelque part parce que là il ya quelque chose et pourtant futur vous il est en train de vous dire est ce que ça correspond à ce que toi tu as envie de donner parce que comme je vous dis un cavalier de coupe à l'envers pour qu'ils mettent le doigt là dessus en vous demandant de vous concentrer sur ce que ça vous fait ressentir sans forcément forme formulez vos émotions garde ta langue dans ta poche tourne ta langue dans ta bouche cette fois avant de la tourner dans la bouche du voisin gardez toujours un pied dedans un pied dehors je pense que ça c'est très important on va aller voir à quoi il correspond cette offre du 4 de coupe parce que c'est aussi quelque chose qui peut venir déstabiliser mais à bon escient votre votre vue de d'une collection à l'autre one elle s'est jetée à l'endroit à l'envers la carte du neuf de bâton je vous ai dit un rester sur ses gardes savoir aussi que le chemin est long c'est une carte de détermination mais c'est une carte quand même d'être sur la défensive c'est une carte quand même de se protéger de savoir qu'on a besoin de conserver son énergie pour aller jusqu'au bout des choses c'est une carte aussi de quelque part protéger ses visions c'est à dire que vous 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 avez des choses que vous avez envie de vivre que vous avez envie de projeter vous avez des évidences pour vous qui vous rendent fier ça ça marche pour moi ça ça fonctionne moi j'aime ça 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 me fait bouillonner ça c'est et quelque part il on a presque l'impression qu'il faut tout séparer pour voir si ce qu'on vous propose ça peut rajouter quelque chose ou si au contraire ça va devenir un fardeau si on rajoute ça en plus on va aller voir cette carte du chariot on vous remercie pour alors j'adore cette carte du chariot alors là on a scorpion et cancer sur la table messieurs dames mais c'est aussi ne ne faites pas trop d'efforts parce que là la carte du chariot s'est progressé mais c'est aussi il faut progresser pour soi il faut avancer pour soi on a tout un royaume celui ci en plus il a tout un royaume derrière lui mais il sait qu'il va aller chercher encore d'autres choses d'autres envies d'autres motivations mais le cavalier de bâton à l'envers il sait souvent pas forcément faire il ya une communication en tout cas une démonstration là que futur vous est en train de pointer du doigt en disant il ya des choses ta façon de prouver ou ta façon de faire et peut-être pas forcément en adéquation avec c'est à dire si tu veux progresser pourquoi tu ne donnes pas les outils si tu veux progresser pourquoi cavalier de bâton à l'envers tu tu es aussi alors j'ai laxiste qui vient en tête mais pourquoi tu partages pas des façons de des façons de faire ou ou au moins il ya aussi un j'ai envie de dire il ya aussi un comment on appelle ça c'est un peu quand la créativité elle s'est asséché d'une passion qui est amoindrie et on a l'impression si cette passion elle s'est amoindrie est ce que vous la trouverez ailleurs ou est-ce que au contraire il faut vous poser la question de ce qui a amoindri votre propre feu intérieur c'est il est très physique le cavalier de bâton à l'envers le cavalier de bâton est très physique le cavalier de bâton à l'envers et canalise pas forcément son énergie sur des choses qui sont bienfaitrices pour lui il n'arrive plus à nourrir son feu intérieur justement il n'arrive plus à savoir ce qu'il fait vibrer du coup sa communication elle peut être hyper alors j'ai envie de dire mal centré mais elle peut être elle peut être passée d'une façon complètement anarchique et puis ça amène à rien alors c'est drôle que futur vous il vous voit lancé sur vos chevaux et que pourtant il soit là en train de dire il y a des choses alors je sais pas si c'est que vous vous posez pas les bonnes questions je sais pas si c'est mais il y a aussi quelque chose dans votre état physique qui dit t'es pas en train de t'es pas en train de te nourrir comme il faut ou t'es en train de perdre effectivement de diluer ton énergie dans des dans des choses qui sont pas primordiales tu retrouvera à ton électricité on dira parce que les bâtons c'est hyper c'est hyper volcanique on dira ouais vous voyez ce d'autres coup tu retrouvera ton électricité quand tu réparas aussi ta coupe à toi on a un peu le sentiment que dans ce tirage futur vous vous dit c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'amener ce que tu recherches tu le trouvera peut-être chez quelqu'un d'autre mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de de toi même il y a certaines choses j'ai presque dire que tu dois voir que tu dois comprendre et si ce qu'on te présente c'est pas à la hauteur de l'énergie que tu veux dépenser alors c'est peut-être pas le plus intéressant mais le feu c'est drôle parce que vous l'avez d'une certaine manière et d'une autre il ya quelque chose qui est un peu essoufflé chez vous cavalier de coupe à l'envers cavalier de coupe à l'envers concentrez-vous sur les émotions que vous ressentez sans alors c'est drôle parce que je vais vous dire sans les exprimer sans les montrer sans les porter sans les juste pour savoir j'ai presque envie de dire on a l'impression que vous avez un alphabet avec des petites cases en dessous et qu'à chaque lettre il faut mettre une émotion et savoir et une situation vous voyez ce que je veux dire et tant que vous n'avez pas fait tout ça cette espèce de classement des émotions et je pense que c'est par rapport à cette offre là que ce soit une offre de liberté ou que ce soit une offre de relation il ya quelque chose où avant même de vous j'ai envie de dire de vous de vous exprimer de vous projeter de vous de vous promettre faites ce travail là faites ce travail là de redéfinition de vos propres émotions de la façon dont vous aimez et de la façon dont vous voulez être aimé et de la façon dont vous montrez aussi vos énergies amoureuses comment est ce que vous voulez comment est ce que vous voulez vous les envoyer aux autres parce que là on sent qu'il y a des choses qui devraient être porteuses et qui pourtant peuvent être je pense très négatives et vous pouvez encore vous pouvez encore les ressentir comme très négatives alors que c'est juste c'est parce que votre émotionnel à vous a besoin d'être réordonné remis on range on fait du rangement émotionnel bon on va on va faire une extension si ça vous parle messieurs dames si vous voulez continuer sur cette offre et sur ce discours que futur vous a de fais attention à tes émotions fais attention à tes émotions fais attention à tes émotions vous trouverez l'extension juste en bas on va aller voir comment vous vous ressentez et comment les autres vous ressentent parce que je pense que ça ça peut aussi amener amener des résultats quelque part amener des amener un élément dont vous avez besoin on va aller voir ça sinon j'espère que ça vous aura donné déjà quelques pistes si on se retrouve dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous à bientôt merci